Bon alors on va prospecter une zone, marquer le poste et après on pêche, ok ? Ouais, donc on va passer en 2D down. T'as vu on est monté sur une cassure là, une petite cassure. On a le plateau d'herbier avec banc de fourrage et on avait un carnassier qui était à la sortie. Et on voit donc on a 4 mètres 50 de profondeur et on a environ 1 mètre d'herbier. Donc t'as vu avec du poisson un peu isolé. Et là, grâce au réglage de sensibilité, on arrive à voir la épaisseur. Ici on a la confirmation en DI, mais en 2D déjà, vous avez l'épaisseur de l'herbier. On voit bien. Donc là ils sont beaucoup plus haut ici. Voilà, et par contre c'est des herbiers qui sont denses. C'est pas des cathédrales, c'est vraiment un herbier qui est dense. Donc les poissons se posent pas mal dessus. On repasse en side. Donc là on voit la limite de l'herbier, la cassure. C'est ça. D'accord, donc on va se positionner quelques points dessus. On va la marquer pour vraiment bien se positionner dessus. Donc savoir la partie droite où il y a les herbiers. Donc toute la partie droite ici, c'est des herbiers. Et à gauche, sur l'écran de gauche, on a la partie sans herbiers. Donc ce qui nous intéresse après, c'est qu'on va pouvoir faire la dérive sur l'alignement de points. Et savoir exactement où lancer, puisqu'on va visualiser quand on va passer sur la carte. On visualisera notre alignement de points. On pourra se mettre à l'extérieur et lancer vers les points. C'est ça. Donc on va continuer la prospection. Donc là on voit bien la différence de structure en fait à l'image. Ici on a une image vraiment plate. Il y a quelques souches à l'extérieur. Mais là, grosso modo, vraiment le gros de l'herbier est sur notre droite. Et on voit bien l'herbier, là on est juste à la limite. Si on passe en 2D, on voit qu'on a atteint la limite. On est redescendu. Quelques poissons posés de nouveau. Comme les herbiers sont très denses, les poissons ont tendance à rester au-dessus. Bon, on va essayer de faire quelques brochets dessus. Allez, hop, je vais marquer la fin de l'herbier ici. Ça me donnera un point. Voilà, donc chez vous, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire. Là on repère un herbier, mais on va pouvoir repérer tout type de structure, faire un alignement et après vous faire la dérive par rapport à ce que vous avez vu. Ce qui est intéressant, c'est que de part et d'autre, de l'herbier, juste en bas de la cassure, on a des bandes de fourrage qui potentiellement vont retenir le brochet. Donc là, sur cette cassure, on a vu très facilement, en quelques minutes, quelques secondes, deux grosses mats de fourrage. On va pêcher autour et penser. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Les sourcisses ! Super ! Hop ! On va bien valer le château ! ... ... ... ... ... ... ... C'est incroyable, j'ai un drop et j'ai, tout à l'heure j'avais pas de micro-touch, et maintenant j'ai des micro-touches sur un drop. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti !